Bonjour à tous, dans ce deuxième ridoux on va s'intéresser au compteur qu'on a pu faire dans la première semaine mais on va utiliser un nouveau flow de développement on va commencer par définir les tests puis on va créer les méthodes jusqu'à ce que les tests soient verts on va voir que le débugger peut nous aider en faisant ça parce qu'il peut créer les méthodes pour nous et être suffisamment intelligent pour nous proposer une structure correcte donc on va tout d'abord ouvrir notre système browser donc vous cliquez dans l'environnement pharao, vous allez dans l'onglet tools puis system browser ensuite on va créer notre classe de tests counter test qui va être une sous classe 2 test case puisque on va créer le test le package on va l'appeler mycounter on se garde donc commande s ça nous crée le package on a pas spécialement envie de voir tous les autres packages donc on va filtrer tout ça on a notre package avec notre classe de tests donc on va écrire directement notre premier test c'est qu'on va calquer sur celui qu'on avait écrit dans le premier et tout counter is set and read donc on crée une d'adaptempore c qui va être notre compteur donc counter new ensuite on met son count à 7 et on vérifie que son count est bien 7 donc count equals 7 donc vous pouvez remarquer qu'on a absolument rien défini ni la classe ni les accessoires donc le setter count de points ou le getter count mais on va quand même compiler en faisant commande s et vous pouvez voir non on me demande mon prénom, mon prénom, très bien ok alors la variable compteur n'a pas été reconnue on veut définir une nouvelle classe on clique sur définir une nouvelle classe il nous propose une définition de classe donc sous classe d'objets c'est très bien catégorie donc le package make enter très bien ok donc on voit que notre classe est apparu notre test aussi on peut cliquer pour exécuter le texte le test pardon et on se rend compte qu'il n'a pas compris qu'un nombre de points ce qui est normal puisqu'on ne l'a pas défini on peut voir que le debugger s'est ouvert on a notre pile d'exécution dans la fenêtre en haut on a la méthode sur laquelle il s'est arrêté avec surligné la méthode exactement qui n'a pas compris et en bas on a les variables temporaires avec leurs valeurs associées en ce moment donc on peut voir que c'est à la valeur un compteur donc ça ça n'a pas fonctionné il nous suffit de cliquer sur create ici pour qu'il nous définisse la méthode count donc il va la définir, on va la définir dans compteur dans le protocole accessing ok donc on voit qu'il nous a créé le core de méthode avec self should be implemented donc ça c'est à remplacer donc nous on veut qu'il mette un integer dans la variable d'instance count sauf que la variable d'instance count est en rouge pourquoi ? parce que si on regarde ici dans notre compteur on n'a pas défini notre variable d'instance count mais le debugger est suffisamment intelligent pour faire ça pour nous donc on va simplement sauvegarder notre core de méthode il va nous dire que la variable count n'est pas reconnue on ne veut pas définir une variable temporaire on veut définir une variable d'instance et voilà on voit qu'il a défini, c'est redevenu bleu on peut cliquer sur proceed l'exécution du test s'est arrêtée donc sur la deuxième méthode qu'on n'a pas défini le gitter qu'on va définir tout de suite en cliquant sur create on va la définir dans la classe compteur c'est toujours dans le protocole accessing ok et cette fois-ci il nous propose un gitter qui est tout à fait correct donc on a simplement à cliquer sur proceed on clique sur proceed le test est rouge mais si on le réexécute il va être vert tout de suite et si on inspecte un petit peu la classe compteur on peut voir que on va avoir un protocole accessing on va avoir une méthode count de points une méthode count donc c'est à dire que tout a bien été créé malgré le fait qu'on ait tout défini depuis le debugger ah oui il y a notre variable d'instance qui a bien été créé aussi donc on va écrire un nouveau test si vous vous souvenez bien on avait un test qui utilisait une méthode de classe donc on va le récréer comme ça la méthode de classe s'appelait startingAt on pouvait lui donner un entier et ça faisait commencer le compteur à l'entier qu'on lui ai donné donc on va vérifier en créant le compteur de cette méthode de classe que il est effectivement bien mis au bon entier donc on se regarde notre test est créé la méthode n'est pas reconnue mais c'est pas grave on va lancer le test directement on va voir que effectivement la méthode qui n'a pas été reconnue bloque l'exécution on veut la créer on clique sur créer on va le définir dans counter class et cette fois ci le protocole ça va être instance creation ok donc save should be implemented donc qu'est-ce qu'on veut faire on veut définir un nouveau compteur donc c'est counter new hop point qui commence à 5 donc c'est qu'un point un integer qui commence à la valeur qu'on lui donne et on veut qu'il nous rende ce c très bien donc on sauvegarde la méthode a été sauvegardée on peut cliquer sur proceed tester vert alors la méthode est toujours pas reconnue mais c'est parce que la fenêtre n'a pas été rafraîchie si on clique ici voilà on voit que tous nos tests sont vert donc on va écrire un nouveau test pour les méthodes incrémentes et décrémentes qu'on avait pu avoir donc on va faire c'est increment increment et on veut que ce soit égal à 7 alors n'oubliez pas de changer le nom c'est counter increment voilà donc on sauve ça la méthode est créée on va l'exécuter la méthode increment n'a pas été compris et c'est normal parce qu'on l'a pas créé donc on va cliquer sur create on va la définir dans compteur on va la mettre dans le protocole operation ok increment donc qu'est-ce qu'on veut qu'increment fasse on veut qu'increment fasse on veut qu'increment fasse count de point égal à count plus 1 c'est pas plus compliqué que ça on sauvegarde command s et en cliquant sur le procède on peut voir que notre test passe on va faire la même chose exactement avec decrement donc on va changer ça decrement oups counter decrement et on va sauvegarde que ce soit égal à 3 on sauvegarde on exécute le test la méthode decrement n'est pas comprise c'est normal on clique sur create on la définit dans compteur sous le protocole operation ok decrement qui va enlever un à la barre d'instance count count moins 1 on se regarde on clique sur proceed le test est vert c'est-à-dire que là tous nos tests sont vert et si on va s'intéresser à la classe compteur on peut voir que toutes nos méthodes ont été créées comme il faut même la méthode de classe en cliquant sur class side on va bien avoir starting at donc le debugger c'est un outil qui est extrêmement puissant dans Faro et vous pouvez voir ici que on a créé des tests qui sont déjà verts et déjà écrits donc c'est-à-dire que notre classe fonctionne déjà comme on voulait qu'elle fonctionne donc je vous encourage à penser de cette manière ça s'appelle test driven development c'est-à-dire que un développement qui est conduit par le test donc vous allez écrire votre test puis écrire vos méthodes jusqu'à ce que votre test devienne vert et ce type de développement est vraiment encouragé dans Faro puisque le debugger peut vraiment vous aider à accélérer la création de méthodes que ce soit des méthodes de classe la définition de variable d'instance des accesseurs donc c'est vraiment encouragé merci